Comment danser, comment danser, mon jaillet quand t'es pas là Musiquement, c'est quelles ont été tes influences, si tu vois, en fait, quelles ont été les personnes Qui ont peut-être défini ton style, ta manière de rapper ou le style des instrumentaux que tu utilises Quelles sont tes influences les plus... Moi, je dis toujours que j'ai... Lorsqu'il s'agit de rap, je dis toujours que je suis la génération post-Chronic C'est-à-dire, j'ai commencé à kiffer le rap vers 92-93 Juste après le premier album de Dr. Dre, The Chronic Donc j'ai kiffé The Chronic, The Doggy Style Tout ce sort, G-Funk, Warren G, Dog Pound, la West Coast, tout ça Je kiffais énormément J'ai commencé à écrire vers 97 À 97, on a plein dans l'apogée Bad Boy Et il y a un rappeur, justement, au sein du label Bad Boy Que j'aime beaucoup, il s'appelle Miss Et donc, mes premiers textes que j'écrivais Déjà, je les écrivais en anglais Et j'essayais d'avoir le même style que Miss D'avoir le petit style nonchalant Je trouve que c'est vrai Parce que quand je compare Maze Maze, enfin, à l'époque, comment j'écoutais Maze C'était un peu le rappeur nonchalant Beau gosse, player Tu le voyais, en fait, c'était un peu son style En fait, c'est mon point de vue à moi Et je trouve que quand je vois tes clips Des derniers clips que tu as fait à date Il y a un peu ça Il y a un peu le rappeur nonchalant Un peu player Un peu... Est-ce que c'est vraiment ton style à toi Ou c'est juste pour le clip que tu as fait ça, en fait ? C'est ça, je suis un player Non, je ne suis pas un player C'est vrai que dans mes nouveaux clips C'est vrai que c'est un peu plus commercial Une chose est sûre C'est que lorsque tu prends Lorsque tu regardes la musique et le sport Tu te rends compte qu'en général Lorsque tu fais du sport La majorité de ta fan base, c'est des hommes Lorsque tu fais la musique La majorité de la fan base, c'est des femmes Donc lorsque j'ai fait cet album Le chant du signe J'ai vraiment essayé de m'assurer Que les femmes vont apprécier ma musique Donc il y a plein de chansons d'amour Il y a des morceaux que les gens traitent de... Il y a des morceaux que les gens disent C'est un morceau commercial Mais je voulais vraiment que les femmes Écoutent ma musique, tu vois Je pense que c'est important D'avoir un public féminin On dit que les femmes sont très loyales Donc si tu réussis à... Si tes fans sont des femmes Elles seront loyales Elles vont te soutenir Elles vont t'encourager Et tu peux être sûr Que si des femmes vont à ton show Les hommes seront là aussi Voilà, tu vois, exact Si tu as même sait comment ça marche Tu vois, si les femmes vont au spectacle C'est sûr que les hommes iront C'est sûr Donc, voilà Quelle est ta perception De la musique urbaine Canadienne, québécoise Parce que j'avais posé la même question A MISTAKO Je l'avais dit Qu'est-ce qui fait que La musique canadienne N'a pas encore atteint Je te dirais Le niveau Soit même en France Que ce soit au niveau rap Ou R&B On n'est pas encore du niveau de la France Ni des Etats-Unis On est encore... Tu es sûr ? C'est là où je ne suis pas d'accord Vas-y, vas-y Explique-toi Je pense que... En cas de moi, ce n'est pas le Canada Après, on va parler du Québec Voilà Je pense qu'aux Etats-Unis Le rap est dominé par Drake Le R&B est dominé par The Weeknd Et la pop est dominée par Justin Bieber C'est trois artistes en canadien Oui et non quand même Comment ça, oui et non ? Drake, oui, je suis d'accord Mais c'est le seul à date Qui a pu... C'est l'un des seuls exemples Que tu pourrais me dire Regarde les chiffres du dernier album The Weeknd Il a cartonné The Weeknd Moi, Justin Bieber, ça fait longtemps qu'il n'est plus... Mais Justin Bieber, c'est Justin Bieber Le mec, il a du succès Non, non, c'est sûr Il a une fan base qui est énorme Il a un album qui sort bientôt Il va cartonner, c'est clair Non, je comprends Mais je veux dire Aujourd'hui, là, tu me prends trois artistes Les Etats-Unis, je peux t'en nommer cent Qui, à un moment, étaient au top Qui ne sont plus au top en ce moment Ou qui vont le devenir Et j'ai l'impression aussi que... Même en France Que ici, quand tu vas faire un album rap Ça peut être aussi bon qu'un album rap en France Mais ça va avoir du mal à avoir un impact médiatique Donc je me demandais Selon toi, c'était quoi vraiment le problème Si tu trouves qu'il y a un problème Et comment toi, tu allais faire Pour avoir un impact médiatique avec ta musique ? Je trouve qu'il n'y a pas de problème, honnêtement Je pense que le succès va... En fait, le succès entre ta main C'est toi qui détermine si tu auras du succès ou pas Donc un, il faut avoir le talent, c'est super important Deux, il faut travailler dur Et maintenant, avec l'accès à Internet Tout est possible Tout est possible Si tu veux écouter du Kisomba, tu peux le faire Tu n'es plus obligé de te mettre devant la télévision Et attendre que MTV passe un clip de Kisomba Tu parlais sur Youtube, tu regardes la Kisomba si c'est ton délire Si tu veux écouter la musique du Japon, de la Chine, tu peux le faire Je veux dire, nous sommes à une époque où on a accès à beaucoup de choses Et on n'est plus obligé d'aller à New York ou à Los Angeles pour devenir une superstar Tu peux rester au Canada et avoir un succès immense en France Il y a de nombreux artistes canadiens qui ont eu du succès en France Je pense, de nombreux artistes québécois qui ont eu du succès en France Je pense à Camaro, je pense à Corneille, je pense à Marc-Antoine Gage Et je suis sûr que j'en oublie Donc les frontières ne sont plus un obstacle Je pense que maintenant tout dépend du talent, du travail Et de ta détermination Et ensuite, tout est possible Aujourd'hui, le meilleur exemple d'ailleurs, c'est la musique africaine Aujourd'hui, Peace Square et les gars font des concerts en Malaisie Il y a Davidos, on est super stars partout dans le monde Des Whisky, etc. Donc, tu n'as plus besoin T'as plus besoin d'être complexé Je pense que maintenant, il faut vraiment se débarrasser des décomplexes Si tu veux atteindre ton rêve, c'est possible de le faire Maintenant, il faut juste que tu te donnes les moyens Amen